celui qui jure par un autre qu'Allah il aura commis un acte de mécréance ou un acte d'associationnisme jurer par un autre qu'Allah à la base c'est du petit associationnisme mais ça peut devenir du grand politéisme comment tu es un musulman et tu jures par un autre qu'Allah personne ne pourrait te croire je dis je jure par ma tête ou alors par mon honneur ou alors par l'honneur ou par la tête de mon père ou alors par la barbe de mon père ou alors sur l'âme de ma mère ou par ma vie ou par sur ta vie à toi comment peux-tu jurer par ces termes tu jures par le prophète ou alors tu jures par le dépôt ça c'est jéré par un autre qu'Allah c'est du petit politéisme et ça peut t'amener au grand politéisme car certaines personnes tu lui dis je jure par Allah il ne te croit pas il dit par le dépôt il dit je te jure par le dépôt par ta vie ou alors par la terre de la tombe de ta mère ou alors par la vie de ma mère ou alors sur la vie de ma mère car Allah nous préserve celui qui fait ça il prétend que jurer par un autre qu'Allah c'est mieux que de jurer par Allah et ça c'est du grand politéisme certaines personnes te disent par quoi veux-tu que je te jure pour que tu me crois qu'Allah nous préserve dis moi je ne jure que par Allah et si je jure par Allah je ne peux dire que la vérité et si vraiment tu honores Allah et tu le vénères tu dois croire en ce que je te dis mais si tu n'acceptes pas le serment par Allah mais que tu acceptes sur la tête de ma mère sur la tête de mon père sur la Kaaba et ainsi de suite ça c'est très dangereux nous ne pouvons jurer que par Allah tout le reste est interdit et ça peut amener au grand politéisme car c'est du petit politéisme nous devons donc prendre garde à cela et mettre en garde les gens contre cette pratique et Allah est le plus savant à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin